Bonjour, avant de commencer, cette émission est financée grâce à nos soutiens sur Patreon. En décidant de nous soutenir, vous pouvez avoir accès au podcast avec quelques jours d'avance, à une version de la vidéo sans publicité, ou encore savoir quel jeu on abordera lors du prochain podcast, histoire de rejouer au jeu en même temps que nous. Ça nous aide énormément, et cela sécurise l'existence des futurs épisodes de Plouf et Pseudo. Alors si vous aimez notre travail, allez faire un tour sur notre page Patreon. Et merci à tous nos gentils soutiens. Merci. Voilà, c'est parti. Mon cher Pseudo-Less, va te faire champouiner. Bouffe mon short. Avant qu'on commence, il faut qu'on mette un truc au clair pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on s'autorise à faire des imitations de Mère Simpson, ou non ? Je ne me suis pas échauffé là, mais tu peux essayer si tu veux. Je ne sais pas, parce que je pense que mes imitations de Mère Simpson, elles sonnent mieux dans ma tête qu'en réalité, et puis je ne vais jamais essayer de les enregistrer. C'est pour ça que je me dis, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de... Woupinaise ! Woupinaise ! Bon, ben voilà, on en aura fait une. À une époque, je tenais un peu plus le vieux que le... C'était la mode à l'époque ! C'était la mode à l'époque ! C'est vrai qu'on en a déjà fait, en fait, dans ce podcast. Oui, c'est vrai. Tout était prévu. Incroyable, le podcast ! Incroyable, c'est celui qu'on devait faire depuis tant de temps. Bon, on va parler du... Du... De Les Simpsons, le jeu, aujourd'hui. C'est ça. Du jeu Les Simpsons, le jeu. Développé par EA Redwood Shores, édité par Electronic Arts, c'est eux qui avaient les droits à l'époque. Sorti le 30 octobre 2007 sur... Alors, sur Nintendo DS, PS2, Wii, PSP, Xbox 360 et PS3. Nous, on va se concentrer sur la version Xbox 360, PS3. Je crois que c'est Rébellion qui s'est occupé de la version PS2, Wii et PSP. Il me semble, ouais. Et je ne sais pas qui s'est occupé de la version Nintendo DS, alors que j'ai regardé une vidéo dessus de Punky dernièrement. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est encore un autre studio. Pour le coup, alors ça, c'était moi qui avais envie de parler du jeu Les Simpsons, le jeu. Tout simplement parce qu'on reviendra sur notre relation avec Les Simpsons, qui, pour toi, je pense aussi, est assez fourdi comme moi. Oui, ça. Mais c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, tout simplement parce que je l'ai, mais c'est un jeu qui a la particularité de ne pas pouvoir choisir la langue dans laquelle tu veux le faire. C'est-à-dire que les disques qui ont été gravés, ils sont dans une langue et c'est tout. Et moi, j'avais la version allemande depuis des années. Et je me suis commandé la version française pour ce podcast. Il y a eu un problème de livraison, elle n'est pas arrivée à temps, donc j'ai dû faire le jeu en allemand. Avec ma vieille version allemande. Comment il fait Homer en allemand, du coup ? Est-ce que tu veux nous faire une imitation de Homer ? Je ne pourrais pas tellement te faire une imitation de Homer, mais de manière générale, on y reviendra après, mais le doublage allemand est un peu terne, je trouve. D'accord. Il fait comment tôt, du coup ? Enfin, il ne fait pas tôt, il fait comment ? Tu poses trop de questions. Ça veut savoir, le monde veut savoir. Je ne sais pas. En fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'étant aficionado des Simpsons, je voulais faire ce jeu depuis longtemps, et puis finalement, j'ai dû le faire en allemand, donc ça fait que je vais avoir un avis qui est relativement détaché de toute la partie, on va dire, fanservice et Simpsons. Et plus, j'ai plus, comment dire, vécu le truc comme étant un jeu vidéo, quoi. Est-ce qu'on y va ? Pseudoles, toi, je crois que tu l'avais déjà fait à l'époque en français. Je l'avais fait à l'époque, effectivement, Day One sur ma 360, et du coup, j'ai refait exactement la même version, avec le même jeu sur la même console. Rien n'a changé. Rien n'a changé. À part peut-être les Simpsons, et un peu moi aussi, j'imagine. Un petit peu. C'était un jeu dont j'avais des plutôt bons souvenirs, un bon produit dérivé, tu vois, une bonne adaptation des Simpsons en jeu vidéo. Ouais. Et avec le recul, avec les années qui ont passé, ça va, j'en ai plutôt toujours... Enfin, mes souvenirs n'ont pas été vraiment chamboulés, je puis dire. Ça reste genre un produit dérivé tout à fait honorable, qui a peut-être effectivement pris un petit plomb dans l'aile au niveau de la maniabilité, tout ça. Peut-être que je me rends plus compte de ça aujourd'hui. Le truc le plus étonnant, le truc qui a le plus changé, je dirais, entre 2007 et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je le vois presque comme la dernière fois où les Simpsons m'ont vraiment fait rire, en fait. Je vois complètement ce que tu veux dire. À l'époque, c'était genre dans la continuité de la série, tu faisais genre ouais, ok, ça va et tout, et puis la série a un peu baissé et tout, et maintenant, tu y rejoues, tu fais genre ah oui, c'est vrai que bon, quand même, les premières saisons, c'était vraiment mieux, puis après, ça s'est un peu dégradé, mais ça restait bien. Et du coup, j'ai l'impression que, pour dire ça grossièrement, genre les Simpsons, le jeu, c'est un peu la dernière fois où vraiment, genre, j'ai trouvé les Simpsons drôles. Ouais. Voilà. Un truc que j'ai trouvé intéressant en y jouant, c'est que c'était un petit peu la même chose pour le film, d'ailleurs, mais ils savent, les scénaristes eux-mêmes, ils savent exactement quel a été l'âge d'or des Simpsons et pourquoi les gens l'aiment. Parce que dans le jeu, en fait, tu as des références aux huit, neuf premières saisons et c'est tout. Un peu moins aux autres, ouais, effectivement. Beaucoup moins aux autres, ouais. Un petit peu, peut-être, parce que je connais moins les saisons après. Oui, il y a sûrement des trucs. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, quoi. Alors, pour ne l'avoir jamais fait moi, pour ne l'avoir jamais fait à l'époque, c'est la première fois que je le faisais et j'ai trouvé ça un peu décevant. Bon, au niveau jeux vidéo, ce n'est pas génial. On pourra revenir sur le côté... C'est très basique. C'est très basique. Est-ce que si ce n'était pas les Simpsons, ce serait quand même acceptable et tout ? Bon. Mais j'ai été quand même... Ouais. On peut le dire tout de suite. Mais j'ai été quand même déçu par l'écriture, en fait. Ouais, OK. Parce que... Alors, je vais faire une petite remarque un petit peu méchante. OK, d'accord ? Ne la prenez pas trop au sérieux. Mais pour moi, le Simpsons, le jeu, c'est un peu le spectacle Arthur en vrai. C'est un peu... Et vous avez remarqué, les gens, ils font ça. Ben là, c'est la même chose. Et vous avez remarqué, dans les jeux vidéo, il y a ça. Et vous avez remarqué, dans les Simpsons, il y avait ça. Puis c'est que ça tout le long. C'est beaucoup ça, oui. C'est beaucoup ça. Il y a absolument... Enfin, le fil conducteur, le scénario général, je le trouve... Enfin, je ne sais pas, quoi. C'est n'importe quoi. C'est assez sommaire et les ressorts sont assez basiques, quoi, effectivement. À ceci dit, c'est un peu à l'image du gameplay, en fait. C'est un peu à l'image du gameplay. Mais enfin, les Simpsons, tu vois, il y a quand même trois scénaristes qui ont bossé dessus. Ils avaient des feedbacks constants. Les Simpsons, c'est quand même... Enfin, on en reparlera après de la relation qu'on a avec les Simpsons. Mais c'est quand même des perles scénaristiques, les épisodes des premières saisons des Simpsons. Il y a toujours... Enfin, c'est plein de trouvailles, c'est plein d'idées et tout. Je pense qu'il faut plus voir ça par le prisme de... C'est une espèce de grosse parodie des jeux vidéo qui ne sont pas méchantes, mais qui sont... Voilà, on ne va pas dire acides. C'est vaguement piquant, quoi. C'est piquant. Voilà, voilà, c'est piquant. Après, si le jeu était sorti... Si le jeu était sorti aujourd'hui, est-ce qu'il aurait été plus drôle ? Je ne pense pas, mais il y aurait eu peut-être matière de faire encore plus de vannes avec tout ce qui est lootbox, tout ce qui est des DLC, les machins, tous les trucs qui ont été démocratisés entre la sortie du jeu et aujourd'hui. Il n'y aurait moyen de faire un truc assez incroyable. Le problème, c'est que les scénaristes originaux ne sont plus tellement là. Oui, oui, bien sûr. Et puis... Est-ce qu'il y aurait accepté aujourd'hui ? Si il aurait accepté, peut-être pas. Et... Bah, c'est... Ouais. Mais voilà, il faut vraiment voir le jeu, je pense, comme un truc un peu Bonenfant, une parodie sous couvert de fanservice. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin, malheureusement. Je pense que... Il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeu adapté d'une licence. Et... 2007, tu vois, genre... Il y avait déjà des jeux à licence qui étaient très bien, mais... On va dire que le... Je ne vais pas appeler ça l'âge d'or des adaptations, mais... Voilà. 2009, 2010, on commençait vraiment à prendre conscience un peu des trucs. Et encore, il y avait aussi tous les premiers jeux des films Marvel qui sortaient et qui n'étaient pas non plus les Iron Man et les Thor, les Green Lanternes chez DC. Mais tu vois, on était un peu dans le moment charnière sans qu'on le sache vraiment. Ouais. Donc du coup, c'est un peu le haut du panier malgré tout, je pense, le jeu des Simpsons. Oh, je pense aussi. Moi, je n'ai pas passé... Je le dis quand même, moi, je n'ai pas du tout passé un mauvais moment. Non, bien sûr, mais c'est pas non plus un monument du jeu vidéo. Tu en as genre, waouh ! C'est un jeu incroyable ! Avant, on jouait à des trucs nuls et puis il y a eu les Simpsons le jeu. Il y a eu les Simpsons le jeu. Mais... Non. Après, tu vois, un petit souci que j'ai, c'est que le truc de l'autoréférencement, ok, on se fout de la gueule des jeux vidéo, on se moque aussi un peu des Simpsons, etc. Tous les clichés et tout, etc. C'est bien. On voit que les gens qui ont écrit ça, ils connaissent les jeux vidéo. Ils arrivent bien à... Comment dire ? À être piquant avec un regard extérieur, de critique, etc. Alors, il y a des fois où ce genre de truc fonctionne bien, mais il y a des fois où quand tu te moques de quelque chose et puis que derrière, tu fais exactement cette chose-là, de te moquer du fait que c'est nul, ça n'absout pas le fait que tu fais exactement la même chose et que ce que tu fais est nul. Donc, c'est un peu chiant. Il y a un passage, moi, je me souviens, ça m'a fait un peu péter un câble, c'est qu'il vient et il dit « Oh mon Dieu, les escortes-missions, putain, ça c'est un cliché et tout. » Et la mission qui vient, c'est une escortes-mission d'un tank. C'est un jeu qui n'essaye jamais rien de faire au niveau vidéoludique avec tous ces clichés, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est un jeu qui n'a pas le talent, qui n'a pas les compétences nécessaires à être un vrai... à être une vraie parodie de jeux vidéo. Oui, j'aimerais ce que je veux dire. Non seulement dans l'écriture, mais aussi dans tout ce qui est game design, level design, convention de gameplay, etc. C'est un peu ça qui, moi, me... C'est un peu de la dénonciation de surface. Un petit peu, ouais. C'est un mode genre « Ah, regardez, c'était nul ! » Bon, on le fait aussi, mais genre « Ah, les gros interrupteurs, c'est quand même de la merde ! » Voilà, ouais. Les ambitions auraient peut-être pu viser d'autres cibles, malheureusement, mais il faut faire avec ce qu'on a. Voilà. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est un jeu gentillet. Un jeu gentillet. Et si t'aimes bien les Simpsons, t'auras quand même de nouveaux dialogues, de scénettes, etc. Et avec les vraies voix... Ah bah non, pas toi ! Enfin, si, t'as les vraies voix... Ah oui, c'est les vraies voix allemandes ! Oui, c'est les vraies voix allemandes ! Oui, oui, oui. Alors, j'ai déjà regardé les Simpsons en allemand à la télévision parce que des fois, il y avait ça à la télévision. Tu te souviens, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il y avait juste la télévision. Alors, des fois, t'allais sur la télévision allemande et puis il y avait les Simpsons et puis tu regardais parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Oui, oui, donc c'est les vraies voix des Simpsons allemandes. Oui, et je pense que, tu vois, ça aussi, c'est quand même pas mal. Tu vois, genre, mine de rien, ça sert pas le jeu vidéo en tant que tel. Enfin, ça sert pas le ludisme du jeu, si je puis dire. Oui, oui, oui. Mais mine de rien, il a fallu embaucher toutes les équipes de toutes les langues disponibles dans le jeu. Bon, ça demande quand même un certain investissement. Et puis faire le travail habituel d'adaptation qu'il faisait pour la série, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de lignes de dialogue. Alors, après, je ne sais pas comment c'était en la version française, mais il y a aussi un petit truc qui m'a dérangé, c'est qu'ils n'ont pas tout traduit et souvent, il y a des bruits que fait Homer, en fait, les « Toad Out », ce genre de trucs, ils ont laissé ça en... En tout cas, en allemand, ils ont laissé ça en langue originale. Alors, je sais qu'il y a des fois un peu des PNJ qui ont des exclamations en anglais, des trucs comme ça, mais vraiment dans le fond, quand tu es vraiment à être tertiaire. Oui, il y a les trucs dans le fond, ouais. Et je sais aussi, alors que la synchro labiale n'est pas toujours au top, et aussi, surtout, qu'il y a certaines intonations, tu sens qu'ils n'avaient pas beaucoup de contexte. Ouais. Ils n'avaient pas beaucoup... Ils n'avaient pas d'image du tout, ils n'avaient pas de contexte, et du coup, le directeur créatif, il avait peut-être du mal pour leur dire ce qu'il fallait faire et tout. Et des fois, tu as des questions qui sont juste récitées comme des affirmations, par exemple. C'était avant qu'on commence à prendre un peu ça au sérieux, mais ça a duré encore un petit moment. Ton personnage, il est près d'une charrette et il dit ça. Ah bon, d'accord, c'est parti. C'est parti, on va dire ça. C'était un peu comme ça. Maintenant, ça a changé, heureusement. Mais ça reste très mineur, ça arrive quelques fois, mais globalement, ça va bien. Et puis, tu reconnais les acteurs, ils endossent à nouveau les mêmes rôles, ils sont à l'aise dedans, donc ça va, il n'y a pas de... Ouais, ils ont déjà fait leur preuve. Oui. J'ai écrit un tout petit texte de Joluli et on y va ? Vas-y. Connaissez-vous les Simpsons ? Je pense que oui. Quel que soit votre âge, vous devez certainement en tout cas savoir de quoi il s'agit, mais avec différents degrés d'intérêt. Cette série télévisée d'animation, d'une longévité absolument ahurissante, puisqu'elle a déjà traversé quatre décennies, a démarré à la fin des années 80 et a absolument tout renversé sur son passage. Les Simpsons, c'était un véritable phénomène de pop culture qui est resté au premier plan du monde médiatique pendant plusieurs années et qui a produit parmi le contenu télévisuel le plus qualitatif de la fin du siècle dernier. Les Simpsons, c'était drôle, c'était malin, c'était irrévérencieux, c'était critique, c'était alternatif, c'était... c'était génial. N'ayons pas peur du mot, c'était génial. C'est en tout cas mon avis à moi qui a passé toute mon adolescence et le début de ma vie d'adulte en compagnie d'Homère, Lisa, Barth, Marge, Maggie et la ribambelle de personnages qui peuplaient Springfield. L'humour, la finesse d'écriture, la qualité de l'animation, les trouvailles scénaristiques incroyables, bref, j'adore les Simpsons. Jusqu'à la saison 9. Je sais, ça n'est pas bien original et c'est aussi ce que beaucoup de monde pense. Parce que, comme dirait un certain critique de cinéma du net, le temps est un enculé. Et de phénomènes de pop culture omniprésents et adulés, les Simpsons sont peu à peu passés au rang de... Je sais pas vraiment comment dire en fait. Disons que les Simpsons sont là. Je ne suis pas sûr que quiconque s'en préoccupe encore. Je ne pense pas que les nouvelles générations s'identifient ou même soient un tant soit peu fans de la série, mais ils sont là. Ils font encore leur truc alors que tout le monde ou presque a depuis longtemps détourné le regard. Mais bien entendu, ce phénomène a été l'objet d'un nombre hallucinant de produits dérivés. T-shirt, casquette, réveil matin, théière, bref, tout ce qui pourrait de près ou de loin devenir un produit dérivé l'a été avec la tête de Bart ou de Mer dessus. Mais ça passe naturellement par la case jeux vidéo. Et vu que c'est ce qui nous intéresse ici, ben ça tombe bien en fait. Mais la relation entre Simpsons et jeux vidéo, elle a toujours été très compliquée. Durant la dernière décennie du siècle passé, il n'y a guère que le jeu vidéo d'arcade développé par Konami qui parvenait à surnager et encore, c'était un bouffe-pièce. Le reste appartient plutôt au contenu que l'on retrouve chez les youtubeurs abonnés aux mauvais jeux rétro. Ayant moi-même acheté Bart vs The Space Mutants étant petit, je peux vous dire que tout fan que j'étais, ça ne changeait pas la donne et il s'agit du seul jeu que j'ai jamais ramené au magasin le jour même. Les Simpsons ont essayé d'être un peu tout ou presque en jeux vidéo. Plateforme, combat, plagiat de crazy taxi, beat them up, ça n'a jamais passé parce que ça a toujours été pensé comme un produit dérivé. En réalité, il a fallu attendre Hit and Run pour que l'on ait enfin un jeu digne de ce nom. Alors pour remédier à cette relation tumultueuse, il a été décidé de faire table rase du passé et d'amorcer un nouveau départ en créant un jeu Simpsons qui soit enfin au niveau de qualité de la série. Censé représenter un nouveau départ, il allait simplement s'appeler les Simpsons, le jeu, naître le premier d'une longue série. Oui mais de série, il n'y aura pas puisqu'il sera le premier et le dernier de la série avant de céder la place à des jeux mobiles free to play. Alors que s'est-il passé ? Mais pourquoi les Simpsons, le jeu n'a pas eu un succès critique similaire au film sorti quelques mois auparavant ? Eh bien probablement parce que le jeu vidéo, c'est plus facile de s'en moquer et de le parodier que de le faire bien. Alors allez tous vous faire shampoiner. C'est bien résumé je pense. On commence peut-être par la relation qu'on a avec les Simpsons parce que toi tu es un petit peu plus jeune que moi, je crois qu'on a 5-6 ans d'écart. Mais je suppose que tu as aussi vécu, suivi les Simpsons. Oui plus ou moins grandi avec effectivement. Plus ou moins grandi avec. Est-ce que ça passait en clair sur Canal+, pendant les week-ends d'un truc comme ça ? Oui absolument, absolument. Et moi je les enregistrais sur VHS. Oui oui, j'ai des VHS aussi. qui doivent traîner quelque part. J'ai connu ça aussi effectivement. Et peut-être même que j'ai encore quelque part un Cluedo ou un Monopoly Simpsons. Je ne sais plus. Ah ouais, d'accord, ok. Oui oui, j'avais pas mal de... Enfin pas mal, j'avais quelques trucs. Je ne sais pas non plus, tu vois. J'avais pas une chambre entièrement avec Barth et tout, mais j'avais quand même quelques trucs. avec le Cluedo quand même. Ouais, je n'y ai jamais joué. Je crois même que je ne l'ai jamais ouvert. Ah bon, ça ne se joue pas ces trucs. Oui voilà, ça ne se joue pas. Et donc ouais, j'ai grandi avec, il y a eu toute une époque, collège, lycée, où c'était rediffusé sur W9, des trucs comme ça. Donc les week-ends entiers, où quand tu rentrais de l'école, ça passait à la télé, tu prenais ton goûter devant un épisode des Simpsons. Et puis effectivement, les saisons s'enchaînèrent et puis l'intérêt baissait. L'intérêt restait là, mais ça devenait plus de la curiosité que vraiment de l'appréciation, si je puis dire. Oui, voilà. Et en plus, récemment du coup, pour le podcast, j'ai regardé la saison 32. Ah ! Ce qui est déjà, je trouve, ridicule. Aucun truc ne devrait avoir 32 saisons. Ouais, 32 saisons, ça suffit. Et ça donne quoi ? Alors, il y a eu une blague drôle à un moment. Ok. C'est bien. Voilà. Mais c'est genre, je pourrais même vous la dire, c'est genre, il y a une course-poursuite en voiture avec Burns qui poursuit les Simpsons et il est genre en jeep, un truc comme ça et il y a des flics qui tirent sur les Simpsons et il fait genre, mais visez pas les roues, visez le chauffeur et du coup, le mec, il tire sur le chauffeur en train de conduire la voiture de Burns. Voilà. Ok. Parce que tu vois, il dit genre, shoot, shoot, survivor, tu vois, et le gars, il fait ok, pan. Mais ça, c'était drôle, c'était le truc le plus drôle de toute la saison, je crois. Tout le reste, c'était, il y avait des épisodes, je crois qu'il y a un épisode ou deux que j'ai pas réussi à terminer tellement c'était poussif. Moi, quand tu faisais ton résumé, j'ai pensé, c'est un meuble, les Simpsons. C'est genre, il est là. Un peu, et personne n'y fait attention sauf quand il se tape le pied dedans, évidemment. Mais il y a un truc, je sais pas, quelque chose a changé, alors évidemment, les gens qui les écrivent, qui les réalisent ont changé, mais il y a un truc qui a changé dans le rythme des gags. Je trouve que maintenant, les gags, ils poussent toujours le gag trop loin. J'ai un exemple très concret en tête où c'est genre, Lisa, elle marche au bord d'un canal et Homer, il veut la rattraper en nageant. Pourquoi ? Pourquoi ? Comme ça, parce que c'est comme ça. Et donc du coup, il s'essouffle et donc tu le vois qu'il ralentit et puis tu vois qu'il sort du cadre pendant que Lisa, elle continue de marcher et puis du coup, tu as un plan large où tu le vois, il est comme s'il était noyé, tu vois, il est en mode étoile de mer face contre l'eau et tu le vois qu'il dérive comme ça et tu fais genre, ok, oui, c'est rigolo parce que l'animation, ça fait que c'est rigolo et puis d'un coup, il y a une pieuvre qui sort et qui l'attaque. Ok, complètement random quoi. Voilà, et cet exemple, c'est typiquement le truc qui fait que ça marche plus. C'est genre, le gars qui pouvait s'arrêter à juste Homer qui est noyé, tu vois, mais non, il faut toujours qu'il rajoute un truc et donc, oui, les Simpsons, j'attends qu'on les tue. Voilà. Non, et puis en plus, il y a un truc, moi, il y a un truc qui, il y a un truc qui vraiment qui me... On sera là, le pire, c'est qu'on sera là à l'enterrement quoi. Oui, sûrement, tu vois. Et encore, c'est pas dire que ce soit pas l'inverse. Il y a un truc, moi, qui me... Le truc qui me frustre énormément avec les Simpsons, genre, les Simpsons n'ont pas grandi mais du coup, l'univers n'a plus aucun sens. Ouais. Moi, j'ai connu les Simpsons, il n'y avait pas Internet. Du coup, il n'y avait pas Internet dans les Simpsons. Il n'y avait ni téléphone portable ni ordinateur. Voilà, et du coup, maintenant, dans les Simpsons, il y a des ordinateurs mais quand ils font des flashbacks, c'est genre des vieux téléphones portables alors que moi, je les ai connus, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait même pas de téléphone portable. Du coup, ils sont où ces épisodes dans la chronologie ? Voilà, et quand il y avait des flashbacks, c'était dans les années 70, enfin 70. Et je comprends et ils avaient les pattes d'éléphant et tout. Je comprends la logique du truc, tu vois, c'est pour grandir avec le public mais le problème, c'est que le public qui a grandi avec avant, il est où du coup ? Il est nulle part et je trouve ça extrêmement dérangeant en fait. C'est plus possible d'avoir des repères en fait. C'est ça, il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'évolution, il y a des trucs qui pourraient changer et qui ne changent pas. Il y a des trucs qui ont changé à une époque et qui restent là, genre Lisa qui est végétarienne ou bouddhiste, ça c'est des trucs qui sont arrivés dans des épisodes et c'est maintenu. Mais après, il y a plein de trucs qui changent, qui sont établis pour faire des gags et qui du coup ne sont pas poursuivis. Je me souviens que dans la saison 32, il y a la cantinière qui sert de la viande, un truc comme ça pour je ne sais quelle raison alors que dans une saison d'avant, on apprend qu'elle est genre végétarienne mais qu'elle mange des insectes, un truc comme ça. Mais je suis peut-être le seul connard à se souvenir de ça tu vois, je me dis mais la cantinière elle ne peut pas faire ça parce qu'elle mange des insectes et tout le monde s'en fout et moi je suis là genre mais arrêtez, ça ne marche pas. Je vois tout à fait, je pense que c'est pour ça que je ne regarde pas non plus parce que je pense que j'aurai les mêmes réactions que toi. Je pense qu'on a un peu un parcours un peu similaire. Ouais, parce que moi en fait je me souviens les Simpsons c'est un peu le truc qui a remplacé les tortues ninja en fait si tu veux. Oui c'est vrai, c'est vrai, on est passé du vert au jaune. Voilà exactement, le phénomène de société que c'était quoi, c'était fou et non seulement ça mais qu'est-ce que c'était bien quoi, enfin je veux dire c'était, les épisodes comme tu disais le truc de l'humour il était super bien dosé et c'était pas toujours drôle, c'était aussi parfois je ne sais pas sentimental, il y a des épisodes qui te tiraient des larmichettes, enfin c'était parfaitement bien dosé, il y avait, c'était une qualité d'écriture qui était phénoménale et ça a duré bien une bonne décennie quoi je dirais et ensuite, moi je me souviens qu'il y a eu les coffrets DVD qui sont sortis et alors là, moi je les ai tous achetés les 10, 12 premières saisons et c'est des DVD que je me suis regardé tellement tellement, enfin je les connais pratiquement tous par coeur je dirais la saison 2, 2, 3, 4, 5 c'est des chefs-d'oeuvre ou quoi, enfin je ne sais pas je trouve que c'est génial et surtout je trouve qu'il y a très peu d'autres séries qui sont capables de représenter ce que c'était que les années 90, 90, tu vois je dirais quelqu'un qui veut se faire une idée de ce que c'était bah regarde regarde Les Simpsons d'un côté ça a fait participer à mon éducation Les Simpsons tu vois oui complètement c'est vraiment un truc auquel je suis très 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 attaché et puis bah comme toi en fait j'aurais un peu lâché la main en fait au bout au fur et à mesure pour moi il y a eu un dernier feu d'artifice c'était le film oui ouais qui en fait était écrit par la plupart des scénaristes originaux des bonnes saisons on va dire et qui était à peu près tout ce que je voulais d'un film Les Simpsons et j'ai plus de souvenirs de ma relation avec Les Simpsons après le film je crois qu'en fait le film ça a été un peu le point final tu sais et voilà et depuis je crois que j'ai dû regarder deux épisodes des saisons et maintenant ils foutent Spider Cochon tout le temps et c'est méga chiant enfin pas tout le temps mais j'ai dû le revoir au moins trois ou quatre fois ouais ok il était là genre oui on se souvient de Spider Cochon arrêtez maintenant s'il vous plaît on a compris c'était un mème avant qu'un mème devienne un mème c'est ça les gens ils le chantaient tout le temps c'était insupportable et c'est pour ça que en fait dans le jeu quand on joue revenons peut-être au jeu vu que c'est ça qui nous intéresse tu vois le même de Leonardo DiCaprio qui montre l'écran de télévision voilà c'est ça en fait le jeu vidéo ça me sonne quand tu connais les 9-10 premières saisons par cœur passer le jeu permanent le doigt sur l'écran exactement et c'est ça tout le temps en fait et c'est ça jusqu'à l'excès moi je trouve des fois parce que dans l'idée de vouloir absolument foutre tous les personnages et toutes les situations possibles et imaginables n'importe comment n'importe où il y a des fois où franchement moi j'ai trouvé que c'était stupide oui mais en fait dis-toi que d'une certaine façon je pense que c'est annonciateur de la suite de la série en fait parce qu'il y a plein de trucs il y a plein de trucs comme ça où maintenant ils foutent des références pour aucune raison genre tu te souviens de la grosse tête en pierre que Burns il offre à Homer dans je sais plus quel épisode espèce de grosse tête à steak c'est pas facile à dire ça grosse tête à steak grosse tête à steak en pierre tu vois ils savent pas quoi foutre avec genre ils la foutent dans le garage enfin dans le sous-sol un truc comme ça cette grosse tête on la voit c'est pareil j'ai dû la voir trois fois je crois dans les dernières saisons tu te souviens de cet épisode tu te souviens clin d'oeil c'est chiant il y a un exemple qui m'avait frappé vraiment quand je l'ai vu et qui m'a énervé c'est bon alors ils ressortent les aliens les aliens attaquent oui bah bien sûr Kang et Kodos c'est toujours les mêmes enfin ils sont toujours marrants il y a l'attaque d'aliens et puis tout à la fin donc tout à la fin du chapitre révélation en fait c'était Tahiti Bub oui c'est vrai mais qu'est-ce que tu fous là Tahiti Bub et puis Tahiti Bub il bouge et il se prend le râteau comme dans un des épisodes oui alors ça aussi pareil ça c'est un gag qui font tout le temps ah mon dieu c'est vrai ah oui oui genre même à un moment je crois qu'il est sous l'eau un truc comme ça il se prend un râteau sous l'eau ah ok ouais tout le temps le coup du râteau maintenant à chaque fois ah ils le mettent partout ah quelle horreur ok parce que ça ça m'a énervé j'étais là non mais ça n'a aucun sens c'est pas drôle c'est genre il fallait qu'on le mette on savait pas trop où le foutre c'est un peu ça genre il faut qu'on mette tous les personnages où est-ce qu'on mette IT-Bab on le met là voilà et ça m'embête de dire pour l'instant j'ai dit que des choses des choses négatives alors que j'ai plutôt j'ai pas du tout mal aimé le jeu en fait mais je sais pas qui aime bien chatibien je suppose est-ce qu'on parle du gameplay du jeu parce que c'est un jeu vidéo oui et alors en gros pour résumer parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance c'est quelqu'un qui nous l'a dit on a parfois tendance à trop penser au fait que les gens connaissent déjà le jeu alors on pourrait expliquer grossièrement le gameplay c'est un action platformer on va dire chacun des différents personnages a différentes capacités Homer peut devenir gros se mettre en boule et foncer Bart il peut il a un grappin il peut également grimper au grimper au liane et planer Lisa elle a un saxophone qui permet de qui permet de d'envoûter les ennemis ça les envoûte ça les envoûte et puis elle peut devenir un god game aussi exactement elle peut se mettre à côté d'une statue bouddhiste et avoir une grosse main comme ça qui permet de déplacer les objets ou d'attaquer les ennemis et puis il y a Marge qui est complètement à part et son truc à elle c'est qu'elle a un mégaphone et elle peut recruter des gens pour leur faire faire des tâches en fait c'est ça c'est Pikmin c'est un peu Pikmin et c'est un peu le problème avec Marge en fait donc voilà ça c'est à peu près le gameplay du jeu et à chaque fois tu dois choisir deux personnages par mission tu les choisis pas vraiment c'est genre tu as deux personnages imposés voilà et c'est un peu le problème avec Marge c'est que j'aime beaucoup le gameplay de Marge mais tu peux pratiquement jamais l'apprendre parce que c'est celui qui est le moins organique on va dire ça comme ça qui s'intègre le moins au truc général on va dire et j'ai adoré j'ai adoré l'émission avec Marge en fait oui j'ai beaucoup aimé aussi déjà l'idée même de recruter toute une foule de gens en colère pour essayer de mettre à mal la sortie d'un jeu vidéo tu es plutôt raccord avec la série un petit peu exactement par rapport aux personnages de Marge il y a tout les planètes s'alignent oui et puis même la foule en colère c'est un truc qui font souvent aussi la foule en colère dans les Simpsons et elle qui recrute les gens pour aller casser des trucs pour combattre la violence il y a tout le paradoxe le paradoxe du truc c'est très bien fait on parlait de ça dans le jeu sur Bully mais c'était très actuel en 2007 il y avait encore beaucoup de gens qui mettaient les pieds contre le mur attends GTA 4 ça datait de quelle époque c'est une année après c'est 2008 les Simpsons l'avaient prédit encore voilà parce qu'en plus c'est vraiment un GTA c'est Grand Theft Scratchy Grand Theft Scratchy et tu peux même y jouer et c'est le même oui c'est le même quartier c'est le même truc que dans San Andreas San Andreas voilà exactement c'est très con et tu dois alors avec Marge quand tu joues à Grand Theft Scratchy tu dois en fait tu dois récolter des gens pour rénover les maisons et en faire un joli quartier où il y a une librairie il y a une bibliothèque il y a un café ce genre de truc c'est très cool j'adore les passages avec Marge je trouve que c'est un peu les meilleurs du jeu oui avec Marge ils sont bien et puis même les petites moi j'ai bien aimé genre Maggie qui fait plus les petites références MGS ça c'est aussi voilà le petit drone c'est le petit drone que tu vas dans le conduit Maggie et puis elle peut interagir avec les trucs avec sa lolette elle fait juste ça mais c'est très bien c'était génial non c'était cool il y a quelques petites idées évidemment c'est jamais incroyable ou creuser excessivement loin voilà le truc Marge comme on l'a dit elle recrute les gens puis elle les envoie faire des trucs c'est tout quoi elle peut casser des trucs ou construire des trucs voilà n'espérez pas autre chose c'est tout c'est tout ça s'arrête là mais c'est déjà voilà c'est la façon dont la façon dont c'est mis en scène dans l'émission comme la fameuse mission à Los Santos qui fait que c'est sympa quoi c'est un peu le truc c'est que genre t'as l'impression que c'est un jeu qui balance plein d'idées comme ça contre un mur des fois ça fait mouche en vrai si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemble ça ressemble un peu à un jeu Lego c'est une bonne référence ouais t'as raison vous êtes dans des niveaux d'action plateforme avec des petits leviers des petits puzzles des petits obstacles à péter ou à contourner et vous pouvez jouer soit seul soit à deux et si vous êtes seul vous pouvez alterner entre les persos avec une touche et puis et puis ben voilà il y a un peu de la bagarre où vous tapez sur des ennemis mais bon voilà la bagarre c'est pas Devil May Cry c'est pas c'est vraiment t'as une touche t'as une touche tapée et tu peux faire des combos à la limite avec une touche triangle mais ça va pas beaucoup plus loin quoi et c'est à peu près tout et puis entre ces niveaux là vous avez le monde ouvert alors en tout cas sur version 360 et PS3 vous avez le monde le petit monde ouvert de Springfield qui est tout tout tassé sur lui-même moi ça m'a beaucoup dérangé le quoi la topographie ou le monde ouvert alors je crois les deux en fait parce que le monde ouvert est très peu peuplé enfin il n'y a pas de personnel ils ont pas voulu mettre de personnages random en fait quand tu te promènes dans la rue il n'y a que des personnages que tu connais il y en a peu mais tu vois tu te balades tu croises Manjoulam Madame Crapabel puis Ralph Wiggum ce genre de truc mais tu ne croises pas de gens normaux en fait et ça fait que la ville est normaux tu vois entre guillemets mais ça fait que la ville elle est très peu peuplée et elle semble très peu plausible en fait comme tu dis quoi c'est complètement écrasé sur lui-même oui c'est vraiment minuscule c'est presque un hub en fait ouais presque ça me dérange beaucoup en fait parce qu'il y en a eu dans la série des plans de la ville de Springfield avec la centrale au fond etc que tu ne peux pas aller voir d'ailleurs tu ne peux même pas à la centrale non non oui c'est bizarre c'est bizarre quand même mais il y en a eu des plans comme ça et des plans magnifiques tu vois à peu près la taille de la ville c'est une grande petite ville à la taille des Etats-Unis le centre commercial tu ne peux pas y aller non plus les gros les grosses structures ils les ont mises de l'autre côté d'un pont et le pont tu ne peux pas le traverser tu ne peux pas le traverser c'est dommage la grande centrale là non par contre tu peux aller dans l'église si tu veux voilà dans l'église tu peux aller c'est vrai en plus il n'y a pas grand chose à faire je ne crois pas je ne sais pas souvenir qu'il y a des activités à part des collectables à choper non c'est des collectables à choper et en fait tu as des collectables et les répliques des persos et donc du coup des références avec des panneaux des machins mais il n'y a pas d'activité il n'y a pas de mini-jeu il n'y a pas de véhicule c'est un peu dépouillé comme truc c'est du fanservice mais c'est à peu près tout voilà malheureusement c'est un peu dommage quand même moi je trouve parce que déjà les Simpsons ils habitent au 742 Evergreen Terrace il n'y a pas 700 oui il y a 3 maisons il y a 3 maisons à côté puis après c'est le bowling et puis l'église ouais c'est une petite occasion manquée d'autant que bon on était quand même sur 360 je pense qu'il y avait il y avait sûrement moyen de faire un truc un peu plus ambitieux d'autant que il me semble que donc Redwood Shores donc enfin futur Visceral Games si je ne dis pas de canard oui oui ils avaient genre fait un proto de Simpsons en monde ouvert sur Xbox c'est vrai ouais 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 il me semble que tu peux retrouver des images de ça et ah bon j'ai pu en tête la taille du truc mais ils avaient pitché à Electronic Arts il me semble un Simpsons en monde ouvert en self-shading pareil sur Xbox première du nom première du nom ouais ce que je veux dire c'est qu'ils avaient déjà tu vois ils ne se sont pas lancés dans le truc en se disant bon on ne sait pas faire des trucs là qu'est-ce qu'on fait ils avaient déjà un peu réfléchi au truc ils avaient déjà un peu commencé même et c'est bizarre que du coup on se retrouve avec ce monde ouvert si factice ouais si factice c'est un peu dommage c'est vraiment le mot c'est factice ça ne ressemble pas à une ville ça ne ressemble pas ça ressemble à juste les bâtiments oui c'est ce que je suis en train de me dire je suis en train de me dire ils auraient pu se servir de ce côté factice pour faire genre un délire un peu à la matrix en fait ouais parce que tout le enfin pas tout le mais un gros axe de la narration du jeu c'est genre vous n'êtes pas dans un vrai monde vous êtes dans un jeu vidéo machin truc mais Springfield c'est Springfield oui et c'est bizarre non enfin je viens d'y penser seulement maintenant en fait mais je me dis ça en fait c'est bizarre que ils s'en mêlent un peu les pinceaux dans son délire oui à aucun moment à aucun moment ils se disent bah finalement vous êtes dans un jeu mais voilà votre Springfield bah c'est pas un vrai monde en fait on dirait que si on dirait vraiment que c'est ouais ça a été greffé à l'univers de la série et parfois ça se prend un peu les pieds dans le tapis ouais comme avec ça c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé enfin beaucoup perturbé oui si quand on est fan des Simpsons ça nous a beaucoup perturbé je pense ouais le niveau le niveau manga là avec Milouz en roi du cosmos je l'adore je le trouve formidable mais il y a un truc qui m'a perturbé c'est genre donc on revoit monsieur scintillant donc le fameux logo de lessive qui ressemble à la tête d'Homéa c'est quoi c'est un poisson en poule c'est un poisson en poule c'est ça tout à fait c'est la fusion d'un truc d'ampoule d'un truc d'électronique et d'un truc de poisson c'est quoi il est bien cette épisode poisson en poule mais le truc c'est que du coup il s'appelle monsieur Sparkle en VF ah et Milouz c'est monsieur scintillant et j'ai jamais compris ah ils se sont ouais ils se sont du coup je sais pas comment c'est en allemand je sais pas comment dire alors j'ai pas réussi à c'était pour savoir si ça t'avait choqué aussi ou si t'as pas fait attention parce que je me demandais si c'était genre propre à la VF ou si c'est genre le jeu qui s'est foiré je pense que c'est une erreur de traduction je pense c'est possible mais c'est vrai que j'étais là genre mais Sparkle ça veut dire scintillant pourquoi il y en a un il s'appelle monsieur scintillant et l'autre s'appelle monsieur sparkle et surtout pourquoi c'est monsieur scintillant qui s'appelle monsieur sparkle et Milouz s'appelle monsieur scintillant c'est très bizarre c'est très bizarre je suis perdu je pense que c'est légitime ce genre de truc parce que c'est un jeu qui pousse tellement loin le fan service il est tellement à te faire des clins d'oeil à te dire toi t'es fan des simpson regarde on a fait un jeu pour toi que c'est ce genre de petit truc où t'as fait un jeu pour moi mais ça je suis désolé c'est un jeu qui veut que tu te transformes un peu en vendeur en vendeur de comiques oui c'est ça et j'aime pas ce feeling moi non mais le jeu te force pratiquement c'est un peu ça c'est malgré toi tu deviens le vendeur de bd il y a un problème dans votre truc là toutes les petites incohérences bah tu les remarques en fait parce que t'es là non mais ça ça joue pas je suis désolé non 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 attendez stop jeu vidéo à qui je dois m'adresser c'est ça c'est ça le vendeur de bd donc il dénonce les clichés oui saviez-vous que c'est ce jeu qui m'a inspiré la chronique Red Barrel je me posais la question justement si vous faites attention les simpson le jeu est présent dans tous les épisodes de Red Barrel alors ça j'avais remarqué fan de Red Barrel j'avais remarqué qu'à chaque fois il y a les simpson c'est ma façon de rendre hommage au fait que le jeu m'a inspiré la chronique voilà des petits trivia ouais je me disais aussi bah alors justement dans tous ces trucs ça c'est un des points forts du jeu on va dire quand il intervient et il se fout de la gueule il y en a qui sont vraiment très très bien il y en a un particulièrement quand t'es dans le premier monde de jeux vidéo où t'as Mario et Sonic qui font peine à voir et qui appuient sur des boutons tu dois te transformer en boule avec Homer pour casser une porte et en fait juste derrière la porte tu tombes dans le trou et ça c'est un des clichés il est là mauvais level design on t'envoie directement dans un trou et tout ça putain ça c'est ça c'est limite génial tu vois ça c'est du méta où vraiment comment dire le game design s'aligne avec la volonté scénaristique tu sais et ça je suis d'accord avec ça c'est bien et d'ailleurs j'en profite pour saluer encore une fois les simpson qui ont prédit Sonic Frontier avec le vieux Sonic tout claqué dans une roue là quand j'ai refait le niveau j'ai fait ah mais c'est Sonic Frontier c'est incroyable excusez-moi vous avez été trop tentant mais j'aime bien ce niveau il est sympa celui-là il est sympa celui-là il est sympa j'aime bien Will Wright qui est en antagoniste j'ai bien aimé aussi je me disais mais ça a quand même un peu vieilli parce que en 2007 Will Wright c'était vraiment quelqu'un oui c'est vrai qu'aujourd'hui bon t'es c'est un peu en fait depuis 2007 je me posais la question est-ce que Will Wright a fait quelque chose depuis 2007 bah il a vendu Maxi voilà il a vendu Maxi et depuis je sais pas je sais même pas ce qu'il fait actuellement en fait je sais pas s'il a refait des jeux ou pas je crois pas il me semble pas peut-être qu'un jeu ou un truc mobile peut-être quelque chose comme ça alors heureusement les Sims c'est encore assez connu donc du coup quand ils te disent ouais c'est le mec qui a fait les Sims tu peux le constituer mais c'est vrai que bon mais c'était un peu c'était un peu une super star de jeux vidéo entre guillemets quoi à l'époque qui on mettrait du coup aujourd'hui bah c'est une bonne question dites le nous dans les commentaires si vous avez des propositions qui pour remplacer Will Wright dans le fameux remake HD 4K mon cul des Sims dites nous ça je reviens un peu sur la partie gameplay du jeu il y a un truc qui m'a un peu sauté au visage et auquel je me souvenais pas vraiment je trouve ça assez imprécis dans la maniabilité ouais ouais complètement genre et ça vraiment je m'en souvenais pas et je me suis dit est-ce que à l'époque comme c'était la génération 360 PS3 alors c'était pas non plus les débuts de la 3D mais on avait tu vois genre est-ce que entre la 360 et la Xbox Series par exemple on a gagné du confort de jeu de la souplesse et du coup revenir à cette époque c'était vraiment genre en fait on se rend compte que c'était pas non plus ultra souple ou est-ce que c'est le jeu qui est un peu raide je pense que c'est le jeu qui est un peu raide je pense que c'est le jeu qui est un peu raide on l'a déjà dit mais la plateforme 3D c'est pas facile à faire il y a plus de jeux qui le font bien mais c'était à une époque à cette époque là c'était un peu le standard quand tu adaptais une licence de film ou ce genre de truc il y avait de la plateforme et la plateforme elle était souvent pas très bien et elle est d'autant moins bien aujourd'hui qu'on a eu des meilleurs plateformers que ça c'est ça il y a beaucoup de fois d'ailleurs je pense qu'il y aura quelques captures à moi dans le tas pour les gens qui ont la version vidéo et tu verras même toi il y a plein de fois où je tombe dans la lave je tombe dans la lave j'aurai des sauts des fois aussi je saute et mon perso il s'arrête en l'air et il tombe oui il tombe parce qu'en fait il y a une façon de gérer le triple saut et la physique qui est très étrange c'est à dire que le double saut tu peux l'enclencher que quand tu es dans une certaine phase du saut et après derrière tu peux plus te rattraper genre pareil les bar fixes enfin oui les poteaux les poteaux quand on a fait Prince of Persia les sables du temps et tu passes à ça t'es là genre non ça fait mal à chaque fois que je vois les poteaux je te dis là non ah ouais les poteaux je sais que j'ai des captures dans le monde manga il y a trois poteaux assez tôt et je mets une plombe ah oui il y a un truc relou et ça c'est aussi tiens partie gameplay l'IA l'IA de ton coéquipier est pas ouf genre des fois il est un peu dégourdi et quand il y a genre deux interrupteurs il est suffisamment dégourdi pour venir de lui-même se mettre sur le truc mais il y a plein de fois où genre t'avances et en fait lui il reste sur place ouais t'avances et t'as besoin de son pouvoir et du coup tu dis je change de perso et je fais le pouvoir et non parce qu'il est à l'autre bout du niveau en train de se faire défoncer par 75 mobs je dirais le jeu est jamais designé pour de telle sorte que ce soit vraiment un problème tu sais non non bien sûr c'est très facile ça se joue un peu tout seul etc ça déroule mais c'est un peu c'est un peu embêtant c'est jamais fluide non plus c'est jamais très fluide ce que tu fais dans le jeu de Simpson et puis après comme tu disais il y a aussi les combats qui sont extrêmement basiques oui ouais et puis le système de ciblage aussi il est pas ouf il y a plein de moments avec Bart où je veux je veux dégommer genre un obstacle un truc comme ça et lui il vise l'ennemi ou l'inverse c'est ouais c'est un peu relou alors évidemment c'est on va dire c'est contrebalancé par le fait que le jeu est grand public pas très difficile même quand tu joues tout seul et qu'il y a un perso qui meurt il gagne de la vie un peu tout seul et puis tu peux tu peux t'en sortir quoi mais ouais il y a ce côté il y a ce côté un peu un peu raide un peu pas fluide qui est assez dérangeant je trouve ouais je sais pas c'est pas extrêmement sympa à jouer en fait ça se joue ça se joue ouais tu avances il n'y a pas trop de problème mais c'est jamais jamais très intéressant c'est jamais très intéressant et jamais très transcendant et je pense qu'avec les années ça lui porte préjudice ouais ça lui porte un préjudice à l'époque ça pouvait encore vaguement faire illusion aujourd'hui ouais aujourd'hui c'est un peu plus rude quand même genre ouais bon genre merci mais je pense qu'il y a des jeux Lego qui s'en sortent bien mieux tu vois par exemple ouais est-ce qu'on a encore des trucs à dire sur la partie jeu ou pas on a dit quelques trucs mine de rien bah il y a les collectables il y en a beaucoup il y a beaucoup de collectables dans le jeu donc ça m'a beaucoup énervé parce que je vois le style de collectables que c'est et je me dis putain Donkey Kong 64 oui un peu de ça qui a pensé un jour que c'était un modèle à suivre genre les collectables par personnage par personnage et du coup bah si il peut pas les ramasser si t'as pas le bon personnage et bah si t'as pas le bon personnage et puis quand t'es à Springfield en fait tu dois aller à l'arrêt de bus pour trouver les personnages c'est exactement Donkey Kong 64 oui et puis c'est pas une vanne enfin c'est pas une référence ah non non pour le coup c'est juste c'est juste fait comme ça c'est fait de la même façon y'a pas un truc en mode genre dis donc c'est un peu de la merde votre truc non non c'est le premier degré en mode genre bah on va faire comme ça voilà c'est des trucs où toi devant ton égrant t'es là mais c'est un cliché à la con c'est du game design pourri votre truc comme j'ai dit quoi c'est un jeu qui a pas forcément le talent et les compétences nécessaires à vraiment être le pastiche l'espèce de parodie un peu subversive et un peu piquante qu'il aimerait être dans tous les domaines non seulement dans l'écriture mais aussi dans le bah dans le game design quoi dans l'aspect jeu vidéo de ce jeu vidéo en fait et puis on a pas parlé mais la caméra on est d'accord que oui elle est pas ouf non plus c'était un truc qui avait déjà été signalé à la sortie à l'époque donc c'est un truc déjà à l'époque les gens se plaignaient de la caméra je sais pas si t'as remarqué mais la caméra elle bouge avec le personnage quand tu tournes mais ça mais putain mais ça mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi mais c'est insupportable ça genre ça je suppose que c'est pour leur rendre le truc un peu plus accessible pour que les gens n'aient pas toujours à bouger la caméra avec le stick droit mais ça marche pas du tout quoi c'est horrible bah en tout cas ça marche pas quand t'as l'habitude de gérer une caméra et que du coup bah t'as toujours le doigt sur ton stick droit peut-être qu'effectivement si t'as plus de mal à gérer les deux sticks en même temps parce que c'est pas facile en fait on y pense pas souvent quand on joue beaucoup peut-être que dans ces moments là enfin pour ce genre de profil c'est moins dérangeant peut-être même qu'ils sont très contents de ce truc là mais c'est vrai que quand t'as un peu l'habitude c'est pénible on est un peu dur avec le jeu j'ai l'impression on est un peu dur avec le jeu ouais mais il a pas très bien vieilli je trouve il a pas très bien vieilli mais ah ça reste si c'était pas on en revient à cette idée que si c'était pas les simpsons et s'il y avait pas eu déjà je pense que si c'était pas les simpsons on en ferait pas un podcast sur le jeu non on en ferait pas un podcast tout le monde l'aurait oublié etc voilà ouais c'est ça mais si c'était pas les simpsons c'est vraiment un pas très bon jeu vidéo je pense que ce jeu sans la licence est déjà sorti plusieurs fois oui il est déjà sorti et que tout le monde l'a oublié enfin tout le monde les a oublié vous avez très certainement joué à un de ces jeux qui sont déjà sortis voilà on s'en fout en fait la plateforme 3D en co-op ou pas co-op avec des pouvoirs machin et des petits gimmicks de gameplay pour chaque personnage voilà est-ce que t'as eu un niveau préféré ? moi j'aime bien le Grand Theft Scratchy ouais le Grand Theft Scratchy mais même celui avec Marge dans la rue où justement tu dois défoncer les panneaux publicitaires du jeu ouais avec une foule en colère il est sympa aussi le EverQuest enfin le NeverQuest avec les Hobbits et le passage un peu Gauntlet c'était sympa oui et le passage à la Juiced mais ça je me souviens qu'à l'époque j'étais genre what ? les mecs ils foutent des références aux vieux jeux d'arcade Juiced ouais avec les chevaliers ados d'autrucs là où je sais plus quoi c'est quoi des coûts t'es préféré à toi ? ouais je crois que c'était aussi ceux de Marge et puis ah j'ai le truc de Matt Groening et qui vient et puis le niveau de Matt Groening pas pour le tu vois pas pour le le gameplay en lui-même mais pour la manière dont ils l'ont écrit je trouve ça sympa genre ils viennent ils viennent se plaindre comme quoi comme quoi qu'est-ce que c'est que tous ces jeux vidéo Simpson de merde que t'as fait Matt Groening avec la licence puis là je suis désolé je savais pas que ce serait nul si j'avais su j'aurais juste fait des t-shirts et des taillères et puis tous les trucs possibles imaginables et pas les jeux vidéo et puis genre il y a plein d'argent partout et puis je sais pas oui oui c'était pas mal il y a encore une fois un peu d'autodérision puis à la fin t'as le maire qui lui fout des coups de pied quand il est par terre je sais pas j'étais là ok d'accord ça va le moins je respecte ça genre c'est bon maintenant t'as aussi des niveaux qui sont vraiment je trouve qui sont vraiment très nuls genre la Syrie avec Lisa il était oui c'était pas très intéressant le port avec les dauphins j'aime bien les dauphins comme ennuis mais le niveau du port il est incroyable en lui même ouais il est pas ouf en fait c'est les niveaux les moins référencés jeux vidéo en fait ouais si tu regardes ouais c'est vrai t'as raison même le musée genre bon ok il y a Bartman Begins c'est le nom du niveau tu fais ouais ok mais c'est pas non plus le niveau est un peu ouais il est un peu ennuyeux c'est vrai que dès que dès que ça sort du pastiche en fait je pense que tout simplement genre comme t'as pas t'as moins de fanservice t'as moins de parodies ouais t'es peut-être plus concentré sur le game design et tout et tu te rends compte que c'est pas ouf alors que quand t'as ta petite dose de tournements t'es en mode genre ouais ça va je me laisse prendre au jeu et je poursuis pour voir qu'est-ce que ça va être la prochaine van qu'est-ce que ça va être le prochain gag je pense ouais non mais je crois que t'as raison ouais je crois que c'est ça et c'est pour ça que du coup les niveaux référencés on les aime bien et les niveaux moins référencés on les aime moins mais peut-être qu'on est les seuls dans ce cas-là et que les gens dans les commentaires vont me dire qu'ils ont qu'ils adorent la série non j'y crois pas non j'y crois pas même moi j'y crois pas j'adore la série je l'ai fait 12 fois il y a un truc encore un truc au niveau de la musique du jeu qui est plutôt bien d'ailleurs plutôt bien il y a plein de compositeurs et tout il y a un truc qui m'a frappé d'entrée de jeu t'as un niveau au pays du chocolat la musique du pays du chocolat elle est connue comme le loup blanc enfin je veux dire c'est un truc c'est une musique qui a tellement été utilisée sur internet sur les vidéos tout le monde la connait ils l'ont réutilisé plein de fois elle est ultra connue elle est pas dans le jeu ils ont mis une autre musique que la musique du pays du chocolat et je me disais je me disais c'est tellement étrange comme les trucs de copyright ils fonctionnent en fait le pays du chocolat sans la musique du pays du chocolat en entrée de jeu comme premier niveau tutoriel dans le jeu oui c'est vrai c'est vraiment étrange c'est vraiment étrange comme tout ceci fonctionne genre toutes ces choses qu'on nous cache oui oui ils auraient limite pu en faire une vanne aussi avec l'avocat tu sais genre oui ils auraient pu commencer à mettre la musique et puis l'avocat il arrive et il fait genre non non vous avez pas le c'est vrai c'est dommage en plus ça c'est le genre de truc qu'ils ont déjà fait dans la série aussi ouais genre ils chantent des trucs de Disney ou ils font des parodies de Disney et puis t'as l'avocat en mode genre ah si vous continuez à fredonner ce truc là y'a Disney qui vous poursuit ah bon bah ok qui est pas dans le jeu d'ailleurs Lionel Hutt je crois attends Lionel Hutt c'est pas le même moi je pensais à l'avocat de ah avec les petites lunettes je pensais au vrai avocat le vrai avocat ouais d'accord celui qui représente Burns d'habitude oui voilà avec ses petites lunettes et son air un peu sévère alors que Lionel Hutt c'est l'espèce de fraude là oui de fraude après il change de nom il s'appelle je sais plus comment Lionel Sanchez ou un truc comme ça oui c'est vrai y'a pas Gilles non plus je crois dans le c'est vrai y'a pas Gilles dans le jeu qui d'ailleurs ensuite dans la version française s'appelle Guille ah mais je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer maintenant il s'appelle Guille ils se sont levés le matin ils ont dit bon ça suffit ouais je sais pas je sais pas quel directeur créatif a décidé de changer du coup maintenant c'est Guille le vieux Guille le vieux Guille mais bah est-ce qu'on parle un peu des gens qui ont fait le jeu oui bah on peut on peut le jeu a eu trois scénaristes qui sont qui sont des scénaristes attitrés des Simpsons qui s'appellent alors y'a Matt Warburton y'a Matt Selman et Tim Long en gros donc Tim Long il bosse toujours sur la série il y est depuis 1999 donc 99 Matt Warburton il est arrivé en 2002 il est reparti en 2012 il a fait à peu près une dizaine d'épisodes et puis il est parti sur d'autres projets notamment quelque chose qui s'appelle The Mindy Project je ne sais pas ce que c'est c'est une série apparemment il a beaucoup bossé dessus j'en avais jamais entendu parler et puis Matt Selman il a rejoint c'est celui qui a le plus bossé dessus et qui a après le plus de galons en tant que scénariste il a rejoint les Simpsons en 97 97 il y travaille toujours il a écrit une trentaine d'épisodes et les jeux aussi je crois et les jeux aussi voilà exactement il a co-écrit Road Rage qui est le plagiat de Crazy Taxi et Eat and Run et puis bah aussi il a aussi bossé sur le film oui oui c'est vrai et je me disais c'est marrant parce que en fait ces trois scénaristes sans vouloir être un connard bien que je vais un petit peu l'être ils sont là depuis que c'est un peu moins bien c'est un truc dont je ne me souvenais pas mais c'est vrai qu'en fait en y réfléchissant c'est que le film Les Simpsons est sorti la même année donc à quelques mois d'intervalle avec le jeu et que en fait toute la fine équipe c'est à dire tous les entre guillemets bons scénaristes des Simpsons en tout cas qui passaient sur les premières saisons ils étaient tous sur le film en fait et sur le jeu ils ont mis les nouveaux et c'est peut-être aussi pour ça que le jeu ressemble tellement à un espèce de truc où tu es en permanence en train de pointer le doigt en disant ah oui ça je connais ça j'ai de la référence c'est parce qu'en fait c'est des gens qui ont écrit qui ont grandi avec les Simpsons qui ont grandi avec les Simpsons et qui écrivent un jeu sur tout un pan des Simpsons en fait sur lesquels ils n'ont pas travaillé et dont ils étaient fans en fait un petit peu tu vois je me dis il y a peut-être un peu ce côté là c'est possible donc ça c'était pour les scénaristes qui ont bossé pour le jeu donc la plupart il y en a deux quand même qui bossent toujours chez les Simpsons et puis après il y a tout le pan Redwood Shores on va dire moi j'en ai retenu j'ai chopé deux noms et j'ai été un petit peu voir ce qu'ils ont fait il y a Scott Amos qui est le producteur exécutif du jeu d'ailleurs les Simpsons le jeu a été son premier job en tant que producteur exécutif c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en 1993 donc 93 en tout cas c'est le premier crédit que j'ai trouvé sur un jeu qui s'appelle Shadow of Icerbius chez Ibarra Productions alors j'ai été un petit peu regarder ce que c'est et apparemment c'est un peu les prémices du jeu en ligne c'est apparemment ils essayaient de faire des espèces de jeux textuels de jeux d'images en ligne pour eux il a aussi bossé sur Alien Legacy je sais pas ce que c'est je crois que ça n'a rien à voir avec la franchise Alien me semble je n'avais vraiment jamais entendu parler de ces jeux et c'est pas facile de trouver des trucs dessus parce que le Wikipédia il y a une image et puis c'est un jeu c'est un jeu vidéo dans les autres jeux inconnus sur lesquels il a bossé Eradicator je ne sais pas ce que c'est donc ensuite il est passé du côté de la production sur des jeux alors dans mes notes j'ai écrit toujours sur des jeux inoubliables comme Gauntlet Legends San Francisco Rush 2049 il me semble que c'était le jeu de voiture qui était sorti sur Nintendo 64 San Francisco Rush tu te souviens de quoi ? c'est pas exclu ouais ou alors un jeu qui s'appelle Dr. Mouto je ne sais pas ce que c'est j'ai mis dans mes notes je ne sais pas ce que c'est je suis désolé si quelqu'un a joué à un de ces jeux allez-y peut-être qu'il y a un fan de Dr. Mouto dans notre public peut-être que Dr. Mouto en fait a une communauté en ligne hyper active sur Reddit ils ont tout un groupe et tout ils organisent des happenings et tout ils se déguisent en Dr. Mouto je ne sais pas c'est bien parce que du coup tu sais pas c'est qui comme personne donc on ne sait pas ce que ça peut être le costume de Dr. Mouto je ne sais pas ce que c'est je suis désolé je ne sais pas il faudrait que j'aille voir un let's play sur YouTube vous aurez des images de Dr. Mouto qui passent à l'heure actuelle dans la version vidéo si seulement ça existe un let's play sur YouTube peut-être même pas peut-être qu'enfin je trouverai un jeu qui n'a pas été fait sur YouTube en tout cas ensuite il a rejoint Electronic Arts et puis c'est là qu'il a voilà il a continué comme producteur il a bossé sur les Urbs Sims in the City alors dédicace à Punky parce que Punky aime bien les Urbs je crois oui moi je n'ai jamais vraiment joué aux Urbs c'est une version un tout petit peu plus branchée Legends Yo Legends de The Sims je crois c'est ça autrement il a aussi bossé justement sur les Sims 2 et puis finalement sur les Simpsons le jeu d'ailleurs je ne sais pas si tu as marqué dans le passage de Will Wright dans le jeu mais c'est il y a tout fait une référence aux Sims et je ne trouve pas en bas parce que les Simpsons oui 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 voilà j'ai pas percuté tout de suite puis après je te l'ave en fait c'est malin enfin bref puis ensuite il est parti c'était le dernier jeu qu'il a fait pour Electronic Arts il me semble en tout cas dans les crédits que j'ai trouvé Scott Amos il a ensuite rejoint Crystal Dynamics et il a bossé sur il a produit Lara Croft and the Temple of Osiris qui est l'espèce de jeu à téléchargeable entre des isométriques qui paraît-il pas mal du tout il paraît ouais et je crois qu'il y en a eu une suite même il y en a eu une suite et c'était bizarre parce que c'était encore avec le design de l'ancienne Lara c'est ça ? oui c'est pas exclu c'est à dire qu'ils avaient déjà le nouveau Tomb Raider le reboot c'est ça t'as raison mais ils avaient sorti celui-là avec le design de l'ancien Lara avec de la coop et tout qui était beaucoup plus basé sur des énigmes des épouses ouais tout à fait c'était un petit peu plus en accord avec on va dire le Tomb Raider original je crois je crois que c'est pas mal du tout il me semble que le premier en tout cas au moins le premier avait une petite réputation alors il a bossé comme producteur exécutif sur Rise of the Tomb Raider qui est à mon avis le meilleur des trois même si c'est pas formidable et puis ensuite il est passé du côté business de la force c'est devenu le patron de Crystal Dynamics donc on lui dit merci beaucoup Scott Amos pour Shadow of the Tomb Raider mais surtout merci beaucoup Scott Amos pour le fabuleux Marvel's Avengers c'était vraiment de la grosse merde merci d'avoir fait ça à la place de Deus Ex 3 du coup voilà merci merci c'est cool je pense que les fans de Deus Ex sont ravis ouais ouais mais moi j'avais noté par exemple directeur créatif Jonathan Knight il a commencé en 94 dans la branche production d'Interplay avant de passer chez Activision toujours dans la production en 96 de 96 à 2001 où il s'occupait des jeux secondes et third parties notamment les jeux à licence genre Quake Star Trek ou Wolfenstein il a participé à la production du Return to Castle Wolfenstein en 2001 donc pas le pas le moderne enfin pas le non attends il y a eu deux modernes mais bon bref c'était le premier reboot oui c'est ça exactement qui était pas si mal ouais et du coup il a rejoint il est en 2001 où il bossera donc sur les Sims et après EA il ira chez Zynga en 2010 où là il s'occupera de la branche alors il l'avait noté la branche ville and with friends ah ouais donc tout ce qui est Farmville Chefville ou les trucs World with Friends donc c'est tous les jeux un peu mobiles sur navigateur ou sur réseaux sociaux sur Facebook tout ça il passera dans la branche mobile de Warner Bros en 2016 jusqu'en 2020 où là il s'occupera notamment de DC Legends et de Harry Potter Wizard Unit je sais même pas que ça existe j'ai appris des trucs et apparemment si j'ai bien compris les infos il bosse maintenant dans la branche de jeux pour le New York Times ah ok voilà où il fait genre il s'occupe un peu de tout ce qui est puzzles mots croisés alors peut-être en ligne ou des trucs comme ça et apparemment il a participé à l'acquisition de Wardle de Wardle j'allais demander justement voilà c'est ce qui est écrit fièrement sur son LinkedIn en tout cas j'ai participé à l'intégration de Wardle voilà pour le New York Times moi je trouve ça rigolo tu vois on part de The Simpsons on arrive sur le New York Times et sinon j'avais un Development Director donc je pense qu'il s'est pas mal occupé de l'aspect jeu game design Dave Arnold Fernandez il avait commencé à se faire la main en 2006 sur le parrain de Redwood Shores et de EA t'as joué à ça le jeu de parrain ? pas du tout du tout Project Managers il a également fait du Development Manager et Lightning et une VFX sur Dead Space en 2008 donc il était toujours chez Visceral en gros y'aimais il a bossé sur Dante's Inferno il a quitté le giron de Electronic Arts en 2011 et il s'est retrouvé à bosser dans plusieurs boîtes dont j'avais plus ou moins jamais entendu parler comme Pocket Gems G-E-M-S King bon ça King je le connais ça va pour les Candice et tout ça et ensuite Free Range Games pareil je le connais pas du tout où il est genre il fait du consulting il a été notamment consulting lead producer pour Oddworld Soulstorm voilà genre parmi les petites boîtes qui ont aidé à faire Oddworld Soulstorm il y a donc ça et ce monsieur là qui a donc travaillé sur les Simpsons le jeu je trouvais ça rigolo et j'avais noté aussi ensuite le lead level designer qui s'appelle Stephen Desilet et je ne sais pas si c'est de la famille à Patrice Desilet je ne sais pas c'est un peu compliqué à trouver des infos sur ce monsieur mais heureusement il a un site perso qui s'appelle biboubip.com b2e b2o b2ep biboubip.com et apparemment ce monsieur a participé alors il n'y a pas beaucoup de précisions mais il a participé à la Orange Box de Valve à Oddworld la fureur de l'étranger à Flight Unlimited 1 et 2 je ne sais pas si c'est des simulations ou si c'est des jeux de dogfight je ne sais plus et un peu Half-Life 2 aussi et donc lui il a commencé un peu c'est un peu un mec touche à tout il a commencé un peu à faire du modèle 3D du lead design du système design tout ça dans les années 90 enfin 90 il a rejoint Redwood Shores pour les Simpsons le jeu ensuite il s'est retrouvé sur le lead design de Dante Inferno sans passer par Dead Space il est dans les remerciements spéciaux alors je l'ai noté parce que ça m'a fait rire pour le jeu mobile il est Minion Paradise donc un jeu qui utilise les minions de Momosh et Méchant et il fait apparemment partie lui aussi de Free Range Games et il bosse sur un jeu qui s'appelle Lord of the Rings Return to Moria dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui alors que c'est pourtant la licence le scénar des anneaux qui est une sorte de hack and slash co-op avec des nains qui m'a fait un peu penser à genre Deep Rock Galactique mais en vue à la troisième personne et avec le scénar des anneaux parce que genre tu as des nains et ils piochent des minerais et c'est un jeu qui va sortir l'année prochaine voilà sur l'Epic Game Store je sais pas si c'est une exclue ou pas mais j'en avais jamais entendu parler c'est assez bizarre comme tu disais avant c'est des gens qui ont tous une carrière et une carrière qui continue mais ils ont il n'y a aucune personnalité qui ressort il n'y a personne qui a vraiment jamais brillé sur un jeu qui a eu vraiment une réussite comme tu dis la plupart ils ont tous sauté Dead Space qui est le jeu de Viscéral Game c'est assez étrange c'est un peu je vais pas dire les seconds couteaux mais c'est vrai qu'à l'époque Electronic Arts les studios d'Electronic Arts ils bossaient sur plein de jeux différents parce que Electronic Arts sortait une pétée de jeux différents je pense que c'est les gens qui sont compétents mais qui n'ont pas ce petit truc en plus qui fait qu'ils se disent je pense que c'est les gens qui travaillent bien mais il n'y a pas le petit après peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie spécialement d'être oui c'est possible mais après aussi alors on parle de Viscéral Games en fait le studio s'appelait encore Redwood Shores au moment je crois est-ce que c'était au moment de Dead Space il s'appelait encore Redwood Shores je crois du premier c'est pas exclu du premier me semble c'est pas exclu ou en fait ils ont changé dans le sillage du truc mais ouais je crois que c'est dans le sillage à cause du succès de Dead Space critique de Dead Space ils ont voulu essayer de créer une marque et de détacher le studio un peu d'Electronic Art mais c'est un studio qui a été créé je crois en 2002 et qui a été surtout créé en fait pour faire des adaptations de licence de films etc donc c'est pour ça donc c'est pour ça qu'on voit on voit dans leur ludographie mise à part Tiger Woods la plupart c'est des adaptations t'as dit le parrain tous ces jeux un peu nuls tous ces jeux adaptés de films de trucs qu'on a eu qui sortaient à l'appel dans les années 2000 sur différents enfin sur Playstation 2 sur Xbox sur Gamecube il y en a eu des tonnes et ils étaient tous pas terribles ben voilà c'était un des studios qui s'en occupait quoi et les Simpsons le jeu c'est un peu le dernier jeu qu'ils ont créé sous Redwood Shores avant près Dead Space c'est ça et qu'ils étaient encore dans cette idée d'adaptation de films et comme tu disais au début du podcast c'était encore dans l'idée de faire des produits dérivés avant qu'on passe à la conclusion j'ai encore 2-3 anecdotes que j'avais notées bon on l'a dit il y a plein de passages parodiques sur différentes licences de jeux vidéo dans le jeu apparemment il y a certaines qui ont dû être retirées parce que apparemment ça passait pas auprès de certains autres éditeurs parce qu'il n'y a pas que des licences EA il y a aussi d'autres licences comme Grand Theft Scratchy ça appartient à Rockstar Games il y avait même une histoire à la Gamescom en 2007 comme quoi ils avaient ils étaient venus avec un poster Grand Theft Scratchy et ils avaient dû l'enlever parce que Rockstar Games leur avait demandé de pas faire la promotion comme ça ah les fameux rebelles du jeu vidéo Rockstar exactement bien sûr dans les anecdotes ils avaient prévu de faire une suite qui a été annulée en 2011 parce que voilà les Simpsons le 2 les Simpsons le 2 ah on rigole aussi dans une anecdote c'est un jeu qui a été nommé pour une récompense à la Writers Guild of America en 2007 aux côtés notamment de The Witcher pour la meilleure écriture de jeux vidéo mais qui a perdu contre contre qui devine contre Fahrenheit non c'est contre Deadhead Fred Deadhead Fred ah ouais c'est un jeu pour PSP oui oui je vois ce que c'est moi je connais où tu joues un mec avec une tête en bocal et tu dois changer de tête et tout ah putain je suis je suis étonné tu vois enfin ok je sais même enfin oh waouh c'est pas mal et apparemment c'est bien écrit ce jeu oui oui c'était cool moi je crois que j'ai fait le tour est-ce qu'on passe à la conclusion ouais bah on peut complètement puis celui de l'est après avoir rejoué à les Simpsons le jeu qu'est-ce qu'on retiendra du jeu les Simpsons le jeu et est-ce que tu le recommandes aux gens qui nous écoutent bah je pense qu'on en retiendra la même chose qu'on en retenait à l'époque c'est-à-dire un enrobage fanservice plutôt intéressant quoiqu'un peu gentillé malheureusement il rejouait aujourd'hui je pense qu'on va y retenir aussi que bah le temps fait son office de manière implacable malheureusement le temps est pas cool et que effectivement ce qui à l'époque pouvait encore vaguement passer en serrant un peu les dents nécessite aujourd'hui de se péter les mailles complètement pour genre faire abstraction aux caméras qui merdouillent aux gameplay un peu lourdingues aux game design assez paresseux sur certains plans ouais et ouais à la conception générale et gentillette ouais c'est le mot que je retiendrai je pense c'est pas mauvais mais c'est pas transcendant quoi c'est classique c'est banal si vous êtes pas fan des Simpsons y'a absolument aucune raison que vous y jouiez ouais mais genre vraiment aucune aucune ok c'est même déconseillé je pense parce que vous allez passer un très mauvais moment vous avez d'autres trucs à foutre vous avez d'autres trucs à faire dans votre vie plein d'autres jeux plus intéressants y compris des jeux d'action plateforme plus intéressants à faire plus ambitieux plus aboutis ouais mais j'en retiens quand même un produit dérivé intéressant et cette espèce de marqueur voilà comme je l'ai dit au début de podcast marqueur d'une époque où les Simpsons étaient encore à peu près drôles je pense que 2007 on peut dire en tout cas moi c'est l'année où pour moi les Simpsons sont morts en 2007 ouais dans ces eaux-là je n'ai jamais porté attention aux Simpsons depuis 2007 dans ces eaux-là mais c'est marrant parce que bon moi j'ai suffisamment critiqué le jeu pendant le podcast mais je pense que c'est un jeu que je vais refaire en français en fait parce que étant fan des Simpsons toutes les petites pépites que le jeu que le jeu d'Isti comme ça s'il était fan des Simpsons mais en fait moi je ne les ai pas eu parce qu'il était en allemand donc je pense que ce que je vais faire en fait c'est que je vais refaire le jeu et je crois que mes neveux aiment bien les Simpsons donc avaient bien aimé le film donc vu qu'il y a de la coopération peut-être qu'une fois je jouerai avec un de mes neveux et je chopperai toutes les références et tous les dialogues parce que c'est vrai que des fois pendant le jeu tu vois il disait des trucs en allemand et moi je me les traduisais presque avec la voix du personnage en ma tête je dirais en français il aurait dû dire ça je pense que ça il aurait dû dire ça ça aurait dû être drôle mais c'est en allemand c'est dommage si vous êtes fan des Simpsons à la limite je peux vous le recommander parce que vous êtes fan des Simpsons mais encore une fois faites attention parce que c'est un jeu qui est relativement cher en occasion enfin moi j'en ai eu pour il monte facilement à 30-40 balles déjà maintenant c'est un peu le problème c'est un jeu qui ressortira plus jamais en fait à cause de problèmes de droit tu vois tout simplement et ça c'est le ton on est toujours dans le même merde avec le jeu vidéo c'est que ce genre de jeu bah si t'as pas la copie originale bah ouais c'est ça mais du coup c'est un peu paradoxal parce que genre c'est à la fois compliqué d'y jouer mais en même temps le jeu est sorti sur 12 milliards de plateformes 12 milliards de plateformes en même temps comme les jeux sont différents bah si vous voulez vraiment jouer à la version dont on a parlé aujourd'hui donc la version avec le hub open world de Springfield c'est vraiment la version PS3 ou 360 et ces versions là sont un peu plus chères peut-être que les versions DS sont plus accessibles j'ai pas j'en ai pas oui mais c'est le jeu est différent ouais le jeu est différent c'est vraiment plus du je crois même que sur DS il est en 2D enfin il est vu de côté un truc comme ça oui c'est de la 2D ouais ça est vraiment différent différent mais avec la même base donc je sais pas s'il cote plus cher ou moins cher difficile à savoir mais je pense que ce qu'on peut en retenir comme tu disais c'est qu'on était c'est un peu le jeu charnière dans le traitement des licences en jeu vidéo c'est à dire que jusqu'à ce moment là c'était vraiment un peu la plupart du temps par dessus la jambe on s'en fout et celui là il a amorcé une transition vers des trucs que les gens c'était aussi dans tout le marketing qui était fait à l'époque c'était vraiment cette fois ci on va faire un bon jeu Simpson c'était un peu ça parce que les gens en avaient marre c'est à chaque fois nul et tout non celui là on promet il va être bien ça amorce le tournant en 2007 après le traitement des licences et des personnages de licences a évolué vers quelque chose de plus respectueux on va dire de leur origine notamment en 2009 avec un certain Batman Arkham Asylum qui a un peu enfoncé le clou du genre bon les mecs on va un peu se respecter quand même maintenant les licences on va bien les traiter en jeu vidéo parce qu'il faut arrêter les connes je crois qu'on a fait le tour on vous rappelle que si vous aimez notre travail vous pouvez nous aider un petit peu financièrement sur Patreon on remercie d'ailleurs tout le monde vous êtes plus de 65 maintenant à nous aider sur Patreon c'est formidable on vous remercie beaucoup autrement on est sur Twitter sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables si jamais vous n'aimez pas la version vidéo on est aussi sur Twitter on vous annonce toutes les dernières news concernant le podcast comme ça vous serez toujours à jour et voilà on vous remercie beaucoup je te laisse le mot de la peau écharpe ah mon dieu c'est du foreshadowing de nouveau et même moi je ne sais pas ce que c'est c'était la mode à l'époque c'était la mode à l'époque avant les écharpes on appelait ça bouchoir de poux et on en avait 5 pour 25 6 ou punaise c'est l'heure de rendre l'antenne j'arrive pas à faire homer il faut que j'arrête de faire homer je n'arrive plus à faire homer je me suis beaucoup entraîné à l'époque mais je n'arrive plus je suis trop vieux pour ces conneries trop vieux aïe 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 et ben on vous dit au mois prochain yep on vous remercie beaucoup ciao bye bye bisous à l'heure à l'heure et à l'heure